Bon alors, tu veux commencer par quoi ? Par le début, par le début. Le début ça pique. Je me rends compte qu'il faut être patient, quoi. Faut être patient. Parce que là, actuellement, je bosse sur une couverture de roman, qui est en fait une histoire que j'ai écrite il y a très longtemps. Très très longtemps. Et donc, à cette époque-là, j'avais créé ces deux oursons. Ils sont Armel et Arthur. Et bien en fait, une nuit, il s'éveille dans la chambre de l'enfant qui dort. Et il décide de partir et de découvrir le monde. C'est un peu une métaphore du départ de l'enfance, vers la découverte du monde en grandissant et tout ça. Donc ça, c'est tout un cahier d'esquisses. Ça, c'était un autre personnage qui est une souris qui est complètement mégalomane en fait. C'est donc la souris qui se prenait pour un roi. Oui, 20 puissance 30. Il ne faut pas chercher. Il y a un, deux fois, j'ai décidé. Et là, c'était les tout débuts d'écriture sur ce qui allait se passer. C'était vraiment le premier jet. J'avais commencé à faire un découpage parce qu'à la base, mon idée, c'était de faire un album jeunesse. Donc j'avais tout le découpage, le chemin de fer, j'avais commencé à faire les esquisses dans tout le cahier. Je m'étais appliqué, il n'y avait pas de niveau, mais je m'étais appliqué sur comment les choses devaient pousser. Donc ça, c'est un projet que tu voulais ? Et raconter. Ça, c'était un projet qu'à l'époque, je voulais mettre et j'avais fait un dossier. Pour l'envoyer à des éditeurs, c'est-à-dire ? Que j'ai envoyé aux éditeurs, sinon vous ne serez pas arrêtés à la moitié. J'ai même envoyé les lettres de rejet. Ah ouais ! Donc ça, c'était le dossier que j'avais envoyé pour un avou. Il est mal conservé, mais je l'avais gardé pour l'époque. J'avais fait des impressions des planches pour les personnages. Armin et Arthur. Donc la souris, Louis, Misty Gris, la fillette qui est la méchante de l'histoire. Un petit peu de décor. Donc ça, c'était il y a combien d'années ? Il y a deux ans. Ah non, non, non. C'était pas il y a deux ans. C'était bien plus vieux que ça. C'était avant la naissance de mon fils, qu'il y en a quatre. Donc ça fait au moins cinq, six ans que j'ai fait ça. Voilà. Donc ça, c'était une des lettres de refus. Merci de nous avoir présenté votre projet. Avec nos regrets, nous vous prions croire. On va s'encher sincère. Moi, je l'ai gardé parce que ça prouve que tu l'as envoyé et que tu as essayé. Tu vois ? Surtout pareil. Et ça, c'est le texte. Le texte que toi t'as envoyé ? Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire que j'ai entièrement tapée. Et en 2016, j'ai rencontré l'éditrice pour Anaru. Et l'année dernière, en fait, je lui ai dit, écoute, j'ai un texte. Tu peux te le présenter. Puis tu me dis ce qu'il t'en pense et ce qu'il faudrait en faire. Elle l'a vu. Elle m'a recontacté. Elle m'a dit, moi, j'aime beaucoup l'histoire, mais c'est pas un album jeunesse. C'est trop long pour être un album jeunesse. C'est un roman de première lecture. Là, j'ai dit, ah bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que ? C'est un peu exprès, oui. Et donc, il y a une partie de réécriture à faire, que je ferai cette année, où il faut étoffer un petit peu, parce qu'en fait, du coup, comme moi, je le visualisais comme un album jeunesse, il y a une grande partie que je visualisais en images, mais là, ça ne sera que du texte. Donc, il va falloir que je développe un petit peu plus tout ce qui est psychologie des personnages, et puis certaines descriptions. Et du coup, actuellement, j'ai bossé la couverture, et ça paraîtra donc au petit croqueur de livres, au format roman de première lecture. Donc, je suis bien content, parce que c'est quelque chose que j'ai fait il y a très longtemps. J'y ai passé quand même beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup. Et finalement, ça n'a pas servi à rien, parce que ça va être publié. Et du coup, peut-être que cette histoire, comme le but premier était quand on fait ces choses-là, c'est de faire rêver au moins une personne. Eh bien, peut-être que ça va faire rêver au moins une personne. Et moi, ça me fait plaisir, voilà. C'est tout, ça me fait plaisir. J'ai été très ému quand j'ai déballé le colis et que j'ai vu, voilà, c'est bête en soi, et c'est un accomplissement de tout le travail que tu as pu donner. Des fois, tu ne t'en rends pas compte quand tu es derrière ton ordinateur ou derrière ton lit et ton cahier d'esquisses à griffonner, griffonner, griffonner. Et là, tu vois un produit fini, quelque chose de terminé. Et comme j'ai des enfants, en plus, j'ai eu la chance de pouvoir le lire en direct live et répondre à leurs questions et tout ça et voir leurs réactions. Et ça fait chaud au cœur parce que tu te dis, c'est ça qui fait que j'ai envie de faire ça. Ils ont bien aimé le livre ? Ah ouais, ils avaient plein de questions. Ma fille a deux ans, donc elle n'a pas exprimé un avis clair. Écoute papa, je pense que par rapport à cette page... T'as vu ta perspective là ! Mais moi, mon fils, ça lui avait plu, il m'en a parlé plusieurs fois. Et voilà quoi, ça fait plaisir. J'ai décidé de me mouger et puis d'aller dans un premier salon illustration jeunesse à Colmar l'année dernière. De sortir un petit peu de mon chez moi où je dessine autant que je veux et tout ça. Puis d'aller un petit peu rencontrer les gens. C'est la part où j'ai un petit peu de mal de rencontrer les gens. D'aller voir comment ça se passe et tout. Et j'ai assisté à une scène qui m'a fait dire Putain, vivre ça, ça doit être génialissime. J'ai vu un auteur jeunesse qui était dans son stand assis en train de dessiner. Et il y a une petite fille qui est nue et qui lui a dit J'aime beaucoup des dessins, est-ce que s'il te plaît tu peux me faire un dessin dans mon livre ? Et ça c'est... On se dit être à la place là de... De cet auteur illustrateur mais... Que du bonheur quoi. Apporter du bonheur comme ça... Et en plus les enfants ils ont des émotions brutes, simples. Il n'y a pas de... Il n'y a pas derrière de... De gênes ou quoi que ce soit qui font qu'on masque les émotions. Un enfant il vient, il présente ses émotions telles qu'elles sont. Et on voyait que la gamine elle était... Elle était heureuse, elle était... Elle aimait vraiment ça. Et du coup ça, ça donne envie. Ça, ça booste. Tu disais que tu étais... Tu travailles à temps plein et tu fais ça à côté. Un peu comme moi... Un peu comme moi je fais quoi. Et juste... Tu fais quoi à côté juste pour savoir l'énergie que ça peut demander, l'énergie qui te reste à la fin de la journée, tu vois ce genre de choses ? Alors, moi dans la vie, mon travail c'est aide médico-psychologique. Je m'occupe de personnes d'adultes, handicapées, mentales et moteurs. Je suis là pour m'occuper d'eux. Peu importe le diplôme et les personnes à qui tu travailles, on fait tous la même chose quoi. On est là pour s'occuper d'eux. Donc je les aide dans les tâches courantes de la vie quotidienne. C'est très large quand même. Et ça n'a pas grand chose à voir avec le dessin. Il y a quelques années, j'ai utilisé le dessin pour mon travail. J'avais une personne qui ne pouvait pas avoir du tout de mobilier dans sa chambre. Rien. Rien ne tenait dans la chambre. Du coup l'équipe a dit, tu ne pourrais pas faire une fresque sur ces murs, que ça habille la chambre. Je faisais mon travail et puis à un moment donné, je voyais qu'il y avait un peu de temps et tout ça. Donc je ressortais les seaux de peinture acrylique que m'avait fourni l'équipe technique. Et puis je sortais l'escabeau et je me mettais à peindre un singe. J'en finissais la moitié. J'allerais, je repartais dans mon travail. Puis au fur et à mesure, ça s'est fait et je l'ai fini. Bon, la personne n'est pas en capacité d'exprimer si ça lui plaisait ou pas, mais elle n'a pas arraché les trucs des murs. Donc je pars du principe que ça lui plaisait. Et puis c'était bien agréable à faire. Et puis en plus, d'un point de vue échange, c'était assez rigolo parce que c'est une personne qui ne parle pas. Mais pourtant, j'ai passé beaucoup de temps avec elle dans la chambre. Puisqu'elle venait voir et elle se mettait à côté de moi. Et elle se demandait ce que je faisais dans sa chambre avec tous mes seaux de peinture. Et puis à sortir de ce quotidien qu'on a, parce qu'on les inscrit beaucoup dans un quotidien. Mais voilà, c'était mon expérience artistique dans mon métier. J'ai pas envie de dire, voilà, j'ai commencé à dessiner à 6 ans parce que je pars du principe que tous les gamins dessinent. En fait, il y a la différence entre quelqu'un comme moi qui dessine. Et c'est juste qu'à un moment donné, il y en a, ils arrêtent. C'est ça. Il y en a, ils arrêtent de dessiner. Et il y en a, ils arrêtent pas. Ils continuent et ils en ont besoin. Moi, j'en ai un réel besoin. Je veux dire, c'est peut-être une pathologie. Mais j'ai besoin de dessiner. J'ai besoin de créer. Et en soi, je trouve que c'est un truc fantastique parce que là, j'ai pas de feuilles blanches. Mais franchement, quand tu te dis, on va partir du principe que c'est une feuille blanche. Ouais. Quand tu te dis, là-dessus, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ok. Tu fais ce que tu veux. Il te faut un crayon, un stylo. Stylo bleu, crayon papier. Récemment, j'ai eu, enfin récemment dans les mois qui viennent, j'ai eu deux personnes, je crois, sur Insta qui m'ont dit qu'est-ce que tu nous conseilles pour commencer à dessiner et tout ça. Ben, mon conseil, c'est une feuille blanche, un crayon. C'est tout. Et les qualités, on m'avait demandé les qualités. J'avais dit, ben, c'est patience, c'est persévérance. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un jour, on se lève un matin et puis on se dit, ça y est, j'ai tout dessiné. Ouais, yes. Level up. Level up. Non, non, non. C'est toute sa vie, on se retrouve. Et c'est ça qui est intéressant. C'est toute sa vie, on se retrouve face à des problèmes. Et le truc qui est intéressant, c'est de les résoudre. Il n'y a pas que ceux qui vous demandent de dessiner. Il y a ce que vous avez envie de dessiner. Il y a une très grande différence entre ce que vous avez la capacité de dessiner et la réalité. Mettre ses idées sur papier, c'est ça le plus compliqué. Il y a toute une méthodologie qui s'apprend au fur et à mesure, en fait. Moi, il n'y a pas d'artiste dans ma famille. Il n'y a personne qui travaille dans ce milieu-là. Donc, les connaissances sont très limitées sur comment ça se passe, quoi. Quel est le milieu ? Pour moi, à l'époque, on était sainte avec la peinture, quoi. Tu les demandais, tu gagnais de l'argent. Et puis, voilà. C'était ça, artiste, quoi. Alors que j'ai découvert... C'est bon, quoi. Je veux dire que la compétence du dessin, elle est recherchée dans plein de métiers différents. Quand est-ce que tu as commencé à te dire que tu voulais faire du dessin, spécifiquement pour l'illustration, pour la jeunesse, tout ça ? Je suis en train de réfléchir, justement. Le déclic, c'était quand ? En fait, je crois que c'était ce que je t'ai montré juste avant. Les dessins de bijoux et tout ça. Je faisais des empilements de cartons, ceux qui font des meubles en carton, de comprendre ce que c'est à peu près. Donc là, j'ai que des images où j'avais juste fait des découpages en carton. C'est simple, c'est juste la couleur derrière. Et j'avais collé le découpage en carton sur lequel j'avais repeint, où j'avais fait les hippopotames dans la mare, que j'avais appelé la mare aux hippopotames. Le bébé girafe qui penche la tête par le dessus là, et puis les parents, les adultes qui le regardent au dessus et tout ça. Donc avec vraiment cette idée de donner du relief, j'en avais fait plein comme ça, des espèces de petits masques un petit peu africains, mais avec des petits bras, des petites jambes assez rigolos, qui ressemblaient beaucoup à Jumanji. Ah bah si ! Ouais, le dessin animé Jumanji. Et il y avait des petits masques qui parlaient comme ça en disant… Ils étaient flippants les masques ! Voilà, je mettais ma misère à faire des petits trucs comme ça, où ils se promenaient pareil sur des coups de girafe et tout ça, avec leurs petits boucliers, leurs petits machins, et puis on voyait qu'ils étaient un petit peu simplés, mais très rigolos dans le principe quoi. J'ai décidé de ne plus acheter de matériel depuis quelques temps, parce que pendant moultes années, tu as une manie de foufou, c'est d'acheter du matos. Et un peu plus tôt, je t'ai dit, pour commencer, il faut un crayon à stido, mais j'ai des tonnes de matos derrière moi, parce que tu te dis, il faut acheter du matériel, il faut des trucs pour faire ça, il faut ça, alors que c'est totalement faux. Et du coup, maintenant, j'ai du matériel à disposition, et je me suis dit, t'arrêtes, tu fais avec ce que t'as, et fixe toi comme objectif que quand on a fini avec le matos que t'as, les feuilles que t'as, tu verras. Pendant très longtemps, ton carnet, c'est une relique. C'est une relique, tu te dis, ce truc est une relique, je ne dois pas l'abîmer, ça doit être beau tout le temps. Et maintenant, je m'en fous. Vous montrez mes cahiers de maintenant, je m'en fous. Je le prends dans le sens dans lequel il vient, et je dessine dedans, et si j'ai des trucs à rajouter que j'ai fait à côté, je les colle dedans, et il me sert à ça. Si ça sert à purger, à réfléchir, à penser, j'ai arrêté de le penser en relique. Bon après, j'ai arrêté d'en acheter des chaires aussi, c'est peut-être pour ça. C'était à la base que le dossier, et j'avais déjà fait presque toute l'histoire. Après l'avantage, c'est quand il y a une éditeur qui s'est présentée pour le travailler, j'étais vachement à l'aise. Avant qu'il y ait un contrat ou quoi que ce soit ? Ah ça c'était avant le contrat ou quoi que ce soit. J'avais fait toutes ces recherches là, et c'est des illustrations qu'on retrouve à peu de choses près, au point de vue de la compo, dans le livre. Il faut faire des choses bien, mais il ne faut pas y passer trois plombs non plus. Il vaut mieux donner à fond sur un peu, présenter des choses correctes, et puis passer à un autre projet, faire d'autres trucs, découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux univers. Ça c'est la couverture d'Anaru, et elle est comme ça. Et je l'avais fait aussi en 2014. Sur la face avant, il y a ça. Le titre, c'est pas moi qui l'ai mis, ça a été fait par un graphiste. Donc il y a le titre, la maison d'édition qui doit être par là, peut-être. Auteur, illustrateur. Et j'avais fait ces petites cartes là où on présente les personnages principaux. donc Anaru, le kiwi, Oepa, le tekae, et l'Ekea, Mire et Temoko. C'est là que tu vois l'intérêt de mettre des dates aussi. Franchement, si tu te ficas ta tête, tu perds vite le fil. Ça c'est pour une histoire personnelle, que j'ai en tête depuis pas mal de temps, qui sera un album jeunesse. En fait, ce petit garçon, il se réveille un matin. Et en fait, toutes les couleurs, elles ont disparu. Ouais. Donc en fait, l'album, il commence en un rêve blanc. J'ai pas fait de famille type avec papa, maman, petit garçon et puis petite soeur. C'est une maman, un petit garçon. Et il n'y a pas d'explication là-dessus. Je veux dire, c'est des familles, il y en a plein de sortes. Il n'y a pas besoin de justifier. Donc ce petit garçon se réveille. Il appelle sa mère, maman, maman. Tout va mal. Il n'y a plus de couleurs du tout. Sa mère me dit, qu'est-ce qui se passe ? T'as dû faire un cauchemar. Mais oui, regarde, t'es tout blanc. Et elle me dit, mais regarde toi aussi. Toi aussi, t'as plus de couleurs. T'as plus rien. Et en fait, dans l'album, au fur et à mesure que je tourne les pages, tu suis donc les deux. Et tu auras des tâches de couleurs. Sous lesquelles je voudrais mettre le nom. Pour plus qu'il n'y ait qu'un petit côté apprentissage. En disant voilà, t'as la tâche rouge et en dessous t'aurais écrit c'est rouge. Et ils vont suivre toutes ces tâches de couleurs. Pour arriver jusqu'à une vieille maison qui est en fait à l'extérieur du village. Et en fait, ils vont trouver un vieux monsieur. Qui a un physique que je veux pas très engageant. Et en fait, il dit au petit garçon, bah ouais, j'ai volé toutes les couleurs. Je les ai toutes prises. Vous me voyez jamais. Je passe en ville. Vous me dites jamais bonjour. Vous me voyez jamais. Vous me dites pas bonjour. Vous n'êtes pas poli. Maintenant, personne me voit. J'en ai eu marre. J'ai pris toutes les couleurs. Les villageois arrivent. Ils sont très mécontents de se faire voler leurs couleurs. Ils sont en colère contre le vieil homme. Et le petit garçon va dire, mais c'est pas lui qui a volé les couleurs. C'est moi. Pour protéger le vieil homme. Parce qu'il comprend aussi qu'il vit dans la solitude. Et du coup, il va dire de la joie. Mais regardez, on peut s'amuser. Et en fait, le gamin va commencer par s'amuser à jeter une sphère sur sa mère. Qui au début est choqué. Puis après, il va montrer que c'est un jeu. Et ils vont s'amuser à jeter ces sphères de couleurs un petit peu n'importe où. En suivant le gamin. Et obtenir après, du coup, un décor et un paysage qui n'est pas réel, mais qui est très coloré. Et dans l'idée, je voulais aussi qu'à la fin, il y ait un coloriage pour que l'enfant puisse lui aussi colorier comme il veut le paysage qui est coloré par le héros. Donc, à partir de là, pour le travail sur dessin, je vais te parler d'une communauté qui s'appelle Illustration Motivation. C'est juste énorme. Moi, quand j'y suis rentré la première fois, l'encart disait pour les professionnels du dessin ou ceux qui souhaitent le devenir. C'était peut-être pas écrit comme ça, mais voilà. Le titre est clair. C'est pas un site pour apprendre à dessiner un hibou pas à pas. Voilà, avec des défis mensuels qui sont des défis avec poser tel un contrat avec une deadline et à la fin, il y a une review vidéo. Ce que je te disais tout à l'heure que des fois, j'ai un peu de mal à regarder des vidéos de trois heures parce que c'est ces fameuses reviews. Pourquoi ça va pas? Qu'est ce qui ne va pas? Pourquoi ça va aussi? C'est important pour l'illustration. Ça va être surtout des histoires de marge, de coupe à la couverture. Ici, là, c'est clair qu'il va y avoir un problème. Si je mets mon élément important en plein milieu de mon illustration, sur le livre plié, il y a tellement de pertes à ce niveau-là et puis ça va pas du tout. Le dessin, il vient s'appliquer sur la surface de la couverture, mais il faut compter tous les rabats. Si on touche un livre, on sent qu'elle arrive ici. Donc, elle arrive au moins jusque là. De là à là, il y a encore de la couverture. D'accord, ok. Qui est replié. Donc, que de là à là, ça soit pas génial. C'est pas grave. Mais il faut que le dessin, s'il y a du dessin, il faut qu'il soit nickel jusqu'au bord de la tranche là. On peut pas se permettre d'avoir un blanc là qui fait moche. Il faut que ça soit nickel. C'était pour un projet en particulier. Ça, c'était sur l'illustration motivation. Je suis en train de trier pour pas qu'on porte dans tous les sens. En début de mois, parait le texte avec ce qu'il faut faire. Quelques images des fois pour situer un petit peu l'univers et tout ça de ce qui est représenté. Par exemple, donc ça, c'est un des premiers que j'ai fait où j'avais travaillé dans le speech. La personne était dans son appartement et les méchants ou je ne sais plus qui allaient rentrer par là. Enfin, ils allaient rentrer par une pièce et il fallait que l'autre puisse se sauver. Il y aurait des scènes de fusillade dans l'appartement où ça tirerait. Et après, ils pourraient se sauver. Donc, pour faire tout ça, j'ai du travail de la perspective. Donc, j'ai pris des modèles de canapé et tout ça et j'ai commencé à les dessiner, mais je les ai déplacés aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cherché des photos de canapé sur des sites comme Ikea, Confo, tout ça. Et je les dessinais comme je le voyais. Et après, je les fais tourner dans mon esprit pour pouvoir comprendre bien les volumes et tout ça. J'ai fait des tables basses, des meubles télé, des étagères, des enceintes, des tabourets, le frigo, le meuble de la cuisine. Donc, il se retrouve bloqué là pour la cuisine. Les autres sont en train de lui tirer dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il saute et puis il meurt écrasé en bas en fait. Il s'est sauvé hein ! Donc, ça ne collait pas. Les méchants arrivent ici. Je l'avais écrit là. C'est l'entrée. Donc, lui, il saute de son lit. Ninja ! Il se planque derrière le pilier et là, il repart vers l'extérieur. S'il part par là, j'avais marqué, il est de con. Parce qu'il se retrouve dans la salle de bain. Je vais mourir, mais je suis un héros. C'est pas juste. Et en fait, j'avais redessiné l'extérieur. Parce que du coup, la dernière fenêtre correspond à celle-ci. Où l'appartement est situé sur un énorme entrepôt. Et où il peut courir, se replanquer là. Il est marqué en tout petit, couverture. Et ressortir et prendre la fuite. Voilà ! Comment on règle un souci ? Donc ça, c'était un challenge. Où il fallait illustrer en deux images un robot qui vient en aide aux personnes. C'est un robot d'aide en fait. Donc, c'est de l'acrylique. Donc moi, j'étais parti d'un robot qui va aider une petite mamie à se débrouiller chez elle et à effectuer les tâches courantes. Donc là, sur les deux illustrations, il me l'aide à préparer à manger. Avec elle que j'avais fait vraiment toute petite, qui est debout carrément sur le pantoir en train de cuisiner dans la marmette. Et lui qui coupe les légumes. Et là, il l'aide à faire le ménage. Donc il a un de ses bras qui se transforme en aspirateur. Que la petite mamie, elle guide. Et puis lui, il fait les poussières de l'autre côté, avec son autre bras qui est là. C'était le robot d'aide. Donc, dans ce qu'il faut que je démarre. Ça, c'est dossier de candidature. Je vais le dire bien. Mijad. 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 Et qu'est-ce que c'est Mijad ? C'est une maison d'édition. Maison d'édition. Ou est un artiste que j'aime beaucoup. Un illustrateur jeunesse qui s'appelle Quentin Grébon. J'ai été bluffé sur ses derniers travaux. J'ai été bluffé par la revisite qu'il a fait du Livre de la Jungle. Tout à l'aquarelle. De toute façon, il y a beaucoup d'artistes traditionnels que j'aime beaucoup. Il y a aussi dans le jeu vidéo, j'ai trouvé un couple d'artistes traditionnels qui sont en train de créer un point and click entièrement traditionnel. C'est Atelier Sento. La princesse qui avait peur de l'eau, c'est une collaboration avec un autre auteur pour un album jeunesse. Le synopsis de l'histoire, c'est une petite princesse qui ne veut pas aller à la piscine parce qu'elle a peur de l'eau et sa marraine, la bonne fée, va l'aider à affronter ses peurs en fait. Tout simplement, elle et son copain, ils vont affronter leurs peurs ensemble et il y a toute une série d'aventures où on suit tout ça. La réécriture d'Amarthure, ça je t'ai dit, je t'en avais déjà parlé. Ça, les illustrations traditionnelles, je poste en ce moment sur mon Insta. Donc en fait, j'ai acheté une ramette de papier. Oui, je sais, j'ai dit que j'achetais plus de matériel, mais je l'ai fait quand même. J'ai acheté une ramette de papier Bristol de 100 feuilles et je me suis dit, je me fais un thème pour 5 illustrations. Comme ça, après je peux changer et renouveler. Parce que là, j'ai pris comme thème les renards. Le dernier, j'ai fait un œuf de renard. Je parle de principe, je me suis fait une... Au début, je partais d'un truc très esthétique et puis après je me suis dit, non, 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 j'ai envie de raconter quelque chose. Et en fait, les illustrations qui vont suivre. La première, c'est un œuf avec le renard. Et en fait, c'est la forêt qui crée un œuf dans lequel il y a ce renard, qui est en fait l'esprit, un esprit protecteur. Mais au stade où il est, il est fragile. Il ne peut pas protéger quoi que ce soit. C'est lui qui a besoin d'être protégé. Et puis après, quand elles sont finies, je pense que je vais attendre à chaque fois d'en avoir 5 pour que le thème soit fini. Et puis, je vais les mettre en vente. Et le dernier qui est là, ça c'est un projet, il faut vraiment que je m'y attelle. Et l'année dernière, j'ai trouvé un site qui s'appelle Java.fr. Un développeur qui a fait un site qui te permet de monter un point and click plus facilement. C'est-à-dire que tu ne te fais pas de ligne de code et tout ça. Ça marchait, je n'ai pas eu du fusil, ça marchait. Je me suis dit, bon, on va passer à autre chose. Mais sauf que je me traîne cette histoire-là et que moi, les trucs pas aboutis, j'ai du mal. Donc récemment, je me suis dit, cette histoire, il faut que j'en fasse un truc. Parce qu'à la base, c'est donc l'histoire du petit chapeau rouge. Je m'ai revisité à ma source. Je vais donc raconter cette histoire, je vais me servir d'Instagram. Je me suis fixé qu'il fallait que ça soit fait en deux postes. Donc 20 images au total. C'est-à-dire qu'il y a le début, il y a les péripéties et il y a une fin. Pour que ça tienne. Et après, j'ai divisé pour voir à peu près visuellement comment j'allais faire tout ça. Après, j'ai le chemin de fer où je vais tout mettre. Donc voilà, là, j'ai la couverture. Et du coup, je vais développer tout le chemin de fer et revenir jusque là. Et puis là, j'ai déjà du boulot pour pas mal de temps au niveau projet. Donc, je continue sur ces trois. Voilà, je publie ce que je fais sur Instagram et tout ça parce que j'aimerais pouvoir construire une communauté, des gens qui me suivent, qui aiment ce que je fais. pour pouvoir après mettre des projets en... Crossfunding ? Financement participatif. Voilà, c'est bien ça ! Financement participatif. Et mettre sur des plateformes des beaux projets bien présentés en disant voilà, si j'aimerais faire ça, est-ce que ça vous plairait ? Est-ce que vous financez pour ça ? Et puis, en plus, l'intérêt, c'est qu'on voit tout de suite si les gens, ils en ont envie. Et puis, on... Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de projet, c'est qu'en plus, c'est un peu une production à la demande. Dans la production de ce qui est fait en livres et tout ça, on imagine même pas ce qui peut être envoyé à la destruction. Ce qui peut être détruit et enlevé. Donc, je me dis que plutôt que de produire... Bon, on va partir sur des petits chiffres. Plutôt que de produire 300 livres et puis que ça marche pas et que t'es... Allez, on va être gentil, 200 livres qui partent au rebut, hein, à la destruction. Après, passer, il y a différentes étapes. La dernière étape, c'est la destruction. Plutôt, demander aux gens, voilà, vous aimez ça et on le fait, quoi. Il y a des beaux projets et ça donne envie de faire les siens. Donc, je me dis qu'avec les illustrations que je fais, là, en tradi, plus tous les sketchs... Parce que je fais pas juste les illustrations directement. J'en ai tellement étalés partout, je sais plus où c'est. Ça, c'est un monde que j'avais créé. Un univers sur lequel je vais revenir certainement. Il y a un royaume avec des chats humanoïdes qui sont spécialisés dans l'alchimie. Des martins pêcheurs de l'autre côté qui vivent dans un pays, j'avais la carte du monde et tout ça, qui vivent essentiellement leur spécialité, c'est la pêche. Donc, en fait, ils pêchent et ils revendent leurs poissons au royaume des chats qui est à côté. Il y a un royaume scarabée où ils sont très paysans et puis mineurs et tout ça. Cet univers-là, il va falloir que je le développe aussi. Mais pour le moment, c'est un gros morceau et j'ai pas envie de le gâcher en soi. Donc, je l'ai rangé et je me suis dit que je reviens après. Ça, c'est mes cahiers actuels. Maintenant, je m'en fous, j'ai décentralisé le cahier de dessin. Ça, c'est l'application des exercices du gourmet de l'artiste autodidacte. Et puis cette année, la dernière fois que j'ai participé à l'October, c'était en 2016. Et j'aimerais venir participer à cette année. Ça, c'est mon October 2016. Je m'étais fait une liste fantasy parce que c'est un des thèmes que j'aime beaucoup. Donc, j'avais fait le voleur, les îles flottent et qui flottent. Ça, c'est mon chevalier. Donc, je l'avais pris lui parce qu'en fait, quand j'ai commencé sur Instagram, je faisais des dessins d'un chevalier qui lui arrivait moult catastrophes. À chaque fois qu'il faisait un truc, il lui arrivait un pépin. Et ça me plaisait bien. D'ailleurs, je pense qu'il reviendra bientôt parce que j'aimais beaucoup lui faire arriver. J'aimais lui faire du mal à ce pauvre chevalier. C'était... Ah, franchement, il a souffert. Il a souffert. Et du coup, j'ai envie de le faire souffrir encore un petit peu. Donc, je pense qu'il va revenir. Ça, c'était le pirate. Le loup-garou qui mange la nourriture au pauvre petit Kiki. Ça, c'était le bon roi et le... Non, c'était le mauvais roi. Donc, le mauvais roi. D'un côté, il est... Je l'avais fait avec les fins très fins, très durs. Et de l'autre côté, on voyait sa folie qui se... C'était le roi de pique. On voyait un peu plus fou, quoi. Et puis les mains bien serrent et tout ça. Ça, c'est le bon roi. Donc, d'un côté, il est calme et serein. Il est bien carré parce qu'il est protecteur. Et là, c'est quand il est dans son rôle de protecteur avec le bouclier et l'épée. Donc, c'est le roi de cœur. Et j'ai travaillé avec des formes assez carrées et rondes pour qu'on comprenne que, voilà, c'était une bonne personne. Et le dernier, où j'ai bien craqué vu que c'était la fin, c'est ma licorne. Elle est belle. C'est une belle licorne. J'avais fait d'autres ringtober avant. Mais il n'y a rien de très poussé. Il y en a même les premiers. Je n'avais même pas réussi à finir, à tenir 30 jours. Un dessin avant que trois jours, c'est pas bon. Mais bon, je pense que si c'était avec le voilà. Donc, ça, c'est mon cahier actuel. Donc, ça, c'est des études. Ça, c'est des petites pages qui me servent à griffonner et à faire mes tests couleurs. Parce que quand on fait du traditionnel, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, on fait beaucoup de tests avant. Pour être sûr que ça va coller avant de le mettre sur le dessin final. J'ai des photos de renard. J'étudie comment il est. J'étudie comment les membres se positionnent, la tête. Après, je vais chercher aussi des photos de squelettes. Pour voir comment les pattes se posent. Comprendre pourquoi la pointe de ses pattes se met comme ça. La recharge de combos et tout ça. Toujours là, essayer de la modifier. Essayer différents styles. Commencer à poser un petit peu de couleurs. Voilà. Tout ça, c'est de l'étude photo. Là, c'était la fameuse étude de la façon dont il se propulse pour sauter. Donc, grosso modo, il commence et après il saute. Il se retrouve la tête enfoncée dans la neige. Là, si je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai posé le marron avant de poser le gris. Et là, j'ai posé le marron après avoir posé le gris. Donc, suivant l'effet que je vais vouloir avoir. Il faut que je fasse des tests avant pour être sûr de comment ça va. Par exemple, là, poser du orange sur du gris. Ça n'obtient pas l'effet que je veux. Alors que si là, je fais un ombrage en partant du orange et en posant le bleu par-dessus. Le bleu clair qui est là. On voit que ça ne marche pas. Le bleu clair. Là, ça crée une ombre qui est plutôt esthétique. Ça fait beaucoup plus joli et la lumière est bien représentée. En fait, il faudrait représenter l'ombre par le bleu là. Ça collerait là avec les feutres à la colle. J'avais commencé ça. Donc ça, j'avais commencé. Je voulais faire les renards qui étaient l'un contre l'autre, un peu amoureux. Et j'avais posté sur Insta. En fait, je n'étais pas satisfait du tout. Moi, ce qui me plaisait, c'était cette espèce de... Enfin, pas cette espèce. C'est les lignes. Elles partent là. Elles viennent. Elles viennent à la queue. Elles repartent à la queue là. Elles repartent là. Et du coup, ça crée une boucle sur eux. Sur leur relation à eux. Ils sont ensemble. Et tu as ça là. Qui vient de péter complètement la ligne de là. J'ai retravaillé tout. Pour que déjà, il n'y ait plus d'éléments qui bloquent la ligne qui part de là. Pour aller jusqu'à l'autre rana. Et du coup, tout suit la courbe. Et même les rochers que j'ai mis derrière. Pour faire du décor. Et bien, ils ne sont plus... Ce ne sont pas des flèches qui partent vers l'extérieur. Ils sont courbés. Et même s'ils ne font pas un arc parfait, ils ramènent quand même en partie jusque là. Et puis en plus, dans celle-ci, le truc... Ça, je crois que je ne l'avais pas dit sur Insta. Mais le truc qui est terrible, ce que j'avais fait sur celle-là. Là, il y a des endroits d'une composition qui sont des endroits clés. Les endroits où le regard va aller se fixer et dans lequel on met les éléments importants. Ou on va les décaler pour créer plus de dynamisme. Parce que sinon, si tu mets tout au même endroit, ça s'appelle les tiers. Si tu mets tout au même tiers, ça va faire hyper statique. Mais là, celui-là, il est vraiment dans le tiers. Et je suis désolé, mais moi je me suis dit... Attends, sérieux. C'est ça le truc important dans ton histoire ? Non, on s'en fout du caillou, quoi. Et le suivant, celui dont je te parlais. Petit œuf avec l'esprit de la forêt dedans. Et dans la version finale, j'ai même rajouté les petites araignées. Et quand je l'ai posté, j'ai expliqué qu'en fait, les araignées, elles sont là pour surveiller l'œuf. Elles l'entretiennent. Elles le protègent et tout ça. Puis elles chassent aussi les ennemis éventuels, les importains, les opportains. Je ne sais pas. Et du coup, la version finale... Donc là, c'était fait au Promarker. J'avais refait les petites araignées et tout ça. Bon, je trouve que ça fait beaucoup d'aplats de couleurs. Ça manque un petit peu de texture. C'est souvent qu'entre Ancrage et Colo, il y a un moment donné, tu te dis, soit je ne mets pas de couleurs, soit je n'en mets pas trop. Mais il y a un moment donné, je vais aller en mettre trop. Et celle-là, elle me convient, mais je me dis, il y avait des trucs à enlever. La couleur, c'est un des fondamentaux. Le plus facile, c'est monochrome. Et puis l'autre, c'est complémentaire. En fait, tu fais une... C'est ce que je fais là. Mon renard, il est orangé de par sa couleur. Et en fait, la complémentaire, c'est le bleu. Du coup, j'ai fait un environnement bleu. Là, du coup, ça fait un peu saillant parce que ça ressort beaucoup. Le bleu, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi profond que ça. J'aurais préféré un bleu plus pastel pour que le renard sorte plus. Mais du coup, l'attache orange ressort très bien au milieu du bleu, puisque c'est ça complémentaire. Et autour, les détails, j'ai utilisé ce qu'on appelle une couleur adjacente au bleu, qui est plus un vert. Et après, pour les détails qui ne doivent pas ressortir, parce que si j'avais fait, par exemple, les branches oranges et tout ça, c'est carnaval, quoi. Eh bien, tu vas chercher les couleurs adjacentes. Donc là, tu vois, je fais des couleurs, des recherches pour trouver la couleur adjacente qui pourrait choquer le moins avec les moyens matériels que j'ai, c'est sûr. Donc oui, c'est le plus simple. Et puis, du coup, faire aussi des palettes chauds ou froids. C'est aussi ça. Tu fais une illustration en chaud, une illustration en froid pour garder une harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois qu'il y a trop d'écarts entre tes teintes et que ça ne crée pas une belle harmonie, eh bien, tu fais un voile coloré. Donc, si c'est en numérique, eh bien, tu rajoutes, par exemple, on va dire n'importe quoi, du bleu sur ton illustration complète sur un autre calque et tu l'adoucis jusqu'à ce qu'en fait, ça soit un léger voile. C'est vraiment, il faut que la transparence soit vraiment mini-mini, quoi. C'est juste de l'ordre du détail, quoi. Mais ça harmonise tes couleurs. Ça les aide à s'unifier entre elles, ça crée de l'harmonie. Et en traditionnel, en tout cas pour l'acrylique et l'huile, tu peux faire pareil. C'est-à-dire que si tu arrives à la fin et que tu te rends compte qu'il n'y a pas assez d'harmonie dans ta peinture, eh bien, tu crées un jus. C'est une peinture très, 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 très diluée. Elle est... c'est de l'eau, quoi, avec très peu de pignements. Et tu vas l'appliquer. Il faut y aller mollo, hein. C'est pas petit à petit. Tu fais plusieurs s'il faut. Et des glacis, en fait. C'est pas des glacis. Tu fais plusieurs glacis. Et du coup, tu vas unifier tes teintes et les rendre plus harmonieuses. Il y a une grosse partie du... du travail d'observation qui n'est pas nécessairement de dessiner. Quand on observe en dessin, c'est de regarder comment les choses sont et pourquoi elles sont comme ça. D'essayer de les comprendre, de les assimiler. De toute façon, tu peux pas te lasser d'observer, hein. Je veux dire, quoi que tu fasses, tu regardes autour de toi, t'as des trucs à observer. J'ai mon jeu ! Si tu es séparé. Je suis à toi. Tu sais pas lesếc. J'ai mon jeu ... Je sais pas les choses. J'ai mon jeu. J'ai mon jeu. Sous-titrage FR ?